On enchaîne avec le portrait du jour. Après avoir été dix ans assistante de direction et championne de France d'haltérophilie, Karen a décidé de se lancer dans le relooking. Habituée aux compétitions internationales, elle retrouve aujourd'hui un nouveau challenge, celui de redonner confiance en soi. Chez elle ou à domicile, Karen propose des conseils individuels ou collectifs. Maquillage, coupe de cheveux, couleur de vêtements, tout est minutieusement analysé. L'idée étant également d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche. Quand on est demandeur d'emploi, on n'a pas obligatoirement la possibilité de mettre 320 euros dans un relooking individuel. Alors qu'en collectif, au bout de 45 euros, on a un relooking global. Donc le premier avantage, c'est déjà un avantage financier. Le second avantage, c'est qu'on peut prendre aussi des conseils, on peut profiter aussi des expériences des autres personnes qui sont là. Et ça permet aussi de reprendre confiance en soi parce qu'on se dit qu'on n'est pas tout seul finalement dans ce cas-là à faire appel au relooking ou avoir besoin d'un relooking justement parce qu'on prend conscience que peut-être, si on n'a pas d'emploi aujourd'hui ou si par exemple ça fait un an, un an et demi qu'on est au chômage et qu'on se démotive un peu, ça peut remotiver de se sentir bien dans sa peau. Surtout, je pense au niveau du maquillage, on va dire. Parce que moi qui ne me maquille pas forcément, comme le fait de se maquiller jusqu'en haut, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Et voilà, c'est plein de petits conseils comme ça qu'on va retenir. Merci. Merci.